Bonjour à toutes et à tous pour cette séance extraordinaire du Conseil, donc le mercredi 19 janvier, et je voudrais saluer les conseillères qui sont avec moi aujourd'hui, donc Mme Brown, Mme Podvin, Mme Pollack et Mme Patrault. Donc bonjour à toutes. Nous avons aussi en présence des gens de l'arrondissement avec nous, donc Mme Leblanc, directrice de l'arrondissement, Maître Desjardins, M. Méloche, qui est directeur adjoint de la gestion du territoire, et Mme Poitras, directrice adjoint de qualité de vie, et Mme Gerta Philistin, la secrétaire recherchiste. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux et à celles qui nous écoutent aujourd'hui. Donc la séance devrait être plutôt courte, car on n'a qu'un point à l'ordre du jour. Cette séance a comme objectif d'adopter la modification au règlement, qui sera, qui est temporaire, jusqu'au 30 mars, et qui concerne le tronçon, la joie, entre Stuart et Outremont. Donc pour l'hiver, on va convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur ce tronçon très précis. Donc nous agissons, c'est une réponse aux demandes des citoyens et des citoyens de la rue. Donc cette modification est temporaire, à plus long terme, il faudra trouver une solution alternative à ce tronçon, qui pose de nombreux problèmes de sécurité et de circulation, donc surtout avec les écoles qui sont tout prêts. Donc nous allons examiner ce tronçon de la piste cyclable dans notre plan d'action sur la mobilité durable et sécuritaire qu'on va lancer très bientôt. Donc je voudrais juste ajouter aussi qu'en faisant cette modification, nous allons avoir une signalisation qui est très claire, et nous allons demander aussi au ministère de Transport de réduire la vitesse. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire en présentation. Je demanderais à Mme Podvin si vous aviez un mot d'ouverture. Non, ça me convient parfaitement pour les prochains mois, en fait les prochaines journées, les prochains mois de février et mars que ça se termine. Alors pour le moment, je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet-là, et en étant prudents, évidemment, dans les jours et les semaines qui s'en viennent. Absolument. Merci, merci Mme Podvin. Donc je vais passer la parole à Mme Podvin. Bonjour tout le monde. Non, je n'ai pas de mots aujourd'hui. Merci. D'accord. Merci Mme Podvin. Mme Patro. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi aussi, je veux juste renchérir sur l'aspect sécurité, qui est vraiment l'aspect important dans ce dossier-là. Alors j'ai bien hâte de voir les visuels que l'arrondissement aura préparés pour faire en sorte que le partage de la route dans cette section se passe le mieux possible. Et puis j'appelle tous les citoyens, citoyennes qui sont en mobilité active et mobilité automobile, là, motorisées, voilà, à faire attention les uns aux autres. Voilà, merci. Merci Mme Patro. Donc je passe la parole à Mme Brown. Oui, alors tel que vous l'avez dit, M. le maire, c'est un secteur qui est vraiment dangereux à cause des deux écoles, Stanislas et Guy de Romune, qui amènent, ce sont des écoles à vocation particulière, donc beaucoup parents de l'extérieur. Évidemment, je pense qu'on a toutes et tous comme objectif d'avoir un endroit sécuritaire pour nos familles, nos enfants. Et c'est pour ça qu'on va plancher sur des solutions pour cet endroit-là qui est vraiment dangereux. Et ça inclut dans ce projet-là, évidemment, une belle piste cyclable fluide et sécuritaire. Alors voilà, je suis d'accord évidemment avec ce projet. Et je vous souhaite une belle séance. D'accord, merci beaucoup Mme Brown. Donc nous allons passer directement au point 10-03, qui est l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'outremonde du 19 janvier 2022 à midi 15, tel que proposé. J'appuie. Il faut proposer. Je propose. Ah, Mme Brown propose. D'accord. Mme Brown propose, Mme Podvin appuie. Parfait. Parfait, merci. Donc au prochain point 10-03. Est-ce que tout le monde est d'accord, M. Levin? Ah, pardon, j'ai voté pour. Oui, je vote pour. Désolée. Et moi aussi, Valérie Patroux. Mme Patroux, Mme Pollack, vous êtes d'accord aussi? Également, oui. Excellent. Donc c'est une année. Parfait. Si j'allais mettre des jardins, j'allais un peu tromper. Pas trop bien. Donc on peut passer au point prochain. Donc le 10-04, qui est la période des questions des citoyens et citoyennes. Je crois qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui. Exact. Voilà. Donc on peut passer directement maintenant au point 40-01, qui est l'adoption du règlement. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie comprise entre les avenues Stuart et Outremont du 15 janvier au 30 mars 2022, inclusivement. Merci. Alors je propose. J'appuie. Merci, Mme Brown. Donc on passe au vote. Mme Patroux. Je suis pour. Et Mme Podvin. Je suis pour. Et Mme Polak. Pour également. Et j'ai proposé. C'est adopté à l'unanimité. C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est une séance très courte, mais productive. Donc on peut, on va lever la séance et nous allons vous dire à toutes et à tous à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501